Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous montrer ma première médaille nucléaire sur Call of Duty World War 2. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. N'hésite pas pour du gameplay. Qu'est-ce que je vous ai dit ? J'ai dit que je serais présent sur World War 2, non ? Et gros, trois heures après, je te claque déjà la médaille nucléaire en solo, en solo s'il te plaît. Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like, rien que pour le gameplay, ça me fera extrêmement plaisir. Nuclear, au bout de trois heures, trois heures de jeu sur World War 2 et en solo, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à la défoncer. Ça me fait quand même un peu rire les personnes qui disaient « Oh, tu sais faire que des gameplays sur des jetpacks. Ah bon ? Allo ? Allo, ça lag ? Allo, ça lag ? » Enfin, bref, on va arrêter de faire le mec prétentieux, etc. J'espère en tout cas que le gameplay va vous faire plaisir. Je ne sais pas du tout la map parce que je ne manque pas les couilles de la map, mais tout ce que je sais, c'est avec la PTSA, chercheur, non, pas chercheur encore de grande cap, mais avec Silencieux, je vous ferai des vidéos Best Class Setup là-dessus, qui ne sont pas trop cheatées et qui sont vraiment très intéressantes sur Call of Duty World War 2. Et puis, voilà, donc c'était plutôt un gameplay assez cool en domination. Et en fait, aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses concernant la bêta puisque ça fait depuis à peu près 12 heures. Ouais, on doit être vers du 12 heures de jeu, étant donné qu'il est à l'heure actuelle 8 heures du matin, que j'ai fait nuit blanche, donc c'est pour ça que je ne ferai pas de facecam et peut-être que je ferai un live facecam, enfin bref, vous me verrez chaque fois live le soir, etc. concernant Call of Duty World War 2. Mais après 12 heures, je vais quand même donner mon avis sur certains points qui sont assez bien concernant World War 2 et d'autres malheureusement qui sont mauvais et qu'il faut qu'on parle, il faut vraiment qu'on parle de ça. Déjà, première des choses, est-ce que je suis content ? Est-ce que j'ai la hype de World War 2 quand il va sortir, etc. ? Oui, clairement, ce jeu m'intéresse, il me donne envie de jouer, ça fait plaisir. Vraiment, ça va être très longtemps que je n'ai pas fait une nuit blanche en Call of Duty. Avant, je ne pouvais pas le faire sur IW parce que ça me cassait les couilles. Sur DO3, ça ne m'intéresse plus du tout, etc. Les nuits blanches comme ça, etc. Et donc, c'est vrai que c'était quand même assez casse-couille. C'était vraiment assez casse-couille. Et là, World War 2 m'a vraiment donné envie de jouer. Je ne suis pas en train de dire, je suis en train de tryhard comme un gros porc, etc. Pour ceux qui savent, en live, j'étais en train de rush, etc. Dès que je suis hors live, je commence un peu plus à tryhard, à me concentrer, etc. J'essaye d'être plutôt assez marrant en live parce que de toute façon, je sais que vous adorez quand je rage. C'est votre truc, vous adorez quand je rage, etc. Mais il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui font rager sur World War 2 et qui méritent d'en parler. Déjà, première des choses, et ça, je vais mettre un peu la faute sur les gros YouTubers. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est nul, etc. Non, clairement pas parce que je les suis, j'adore leur taf, etc. Ils font des putains de vidéos, etc. Mais je n'ai pas du tout, en fait, aimé la tentative de grosse hype sur World War 2 pour, au final, on se retrouve pas ce qu'on attendait. Voilà, c'est vraiment ça, ce que j'essaie de dire. C'est qu'on s'attendait vraiment à un truc putain de bien, genre un Call of Duty qui allait vraiment tout révolutionner, la licence et tout, etc. Mais un truc vraiment de malade, comme ils nous le vendaient et tout. Et au final, il y a des défauts qui sont encore présents et des gros défauts. C'est pas des petits défauts. Encore si ça serait des petits défauts qui auraient pu être, comment dire, être gérés, etc. Ok, c'est pas un problème là-dessus, ok. Mais là, c'est plus des petits défauts, c'est des gros défauts, c'est des trucs majeurs. Et je ne comprends pas, en fait, pourquoi ces erreurs sont encore là, aujourd'hui, en 2017, sur un Call of Duty. Et vous allez me dire, et je sais que vous allez me sortir cette fameuse phrase, « Oui, mais Locked, c'est la bêta, tatata, 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 tout ce que tu veux, c'est la bêta, faut faire attention, machin, truc, etc. » Alors, moi, maintenant, je vais dire, c'est vous qui devez faire attention lorsqu'on parle de bêta. Lorsqu'on parle de bêta, c'est un jeu quasiment fini. Une bêta, c'est un jeu carrément au trois quarts. Et ils vont rectifier, on va dire, les petits soucis, par exemple, sur Call of Duty, Black Ops 3, l'histoire de Rejak, etc. Enfin, bref, tu m'as compris. Et même si c'est une bêta, il y a des trucs, mais qui me rendent complètement malade. Mais vraiment, qui me rendent complètement fou. Vous savez que je vous ai parlé sur IW, je vous ai cassé les couilles pendant six mois de ces fameux gunfights totalement random, etc. Eh bien, je ne sais pas comment vous avez réussi Slayjammer Games, mais vous avez réussi à faire pire qu'Infinity World. Alors ça, il faut le faire. J'avais peur du gunfight sur IW, j'ai encore plus peur du gunfight sur World War 2. Je n'ose pas prendre quelqu'un sur World War 2 en gunfight. Et cette fois-ci, avant sur IW, certains me disaient, non, moi je n'ai pas trop peur, etc. J'ai demandé à la Apex, des membres Apex, mais tout le monde le dit, on a peur du gunfight. On a tous peur du gunfight. Pourquoi ? Ce n'est pas une question de santé, c'est une question que... Oui, en fait, c'est une question de santé aléatoire. Ce n'est pas une santé fixe, ça veut dire que, pour ceux qui ont vu en live avec la fameuse STG44, je me prenais tout d'un coup du 2 balles, je cherchais, what the fuck, pourquoi je me prends du 2 balles ? Et une minute après, une minute après, je me prenais du 6 balles. Et j'étais là, je faisais, non, 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 mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi avant je me prends du 2 balles et pourquoi maintenant je me prends du 6 balles ? Et en plus, le menu, il ne va pas te le cacher, il va carrément te dire ce qui est vrai. Il va te dire, je t'ai tué en 6 balles et là, je t'ai tué en 2 balles. Et tu es là, en train de regarder le menu, tu es incohérent. Pourquoi je dois mourir en 2 balles maintenant et plus tard, je vais mourir en 6 balles ? Tu vois ce que j'essaie de comprendre ? La vie sur World War 2 est complètement aléatoire. Ce qui rend des gunfights complètement aléatoires. Ça veut dire que tu peux tuer quelqu'un en 6 balles comme tu peux le tuer en 2 balles. Alors, je ne vais pas commencer à me plaindre disant que oui, c'est les bullshit de God, etc. On a l'habitude. Oui, d'accord, ça peut arriver de temps en temps à bullshit. Ça arrive sur Call of Duty Black Ops 3. Ça arrive sur Infinity War Phare. On a l'habitude. Mais là, on est passé d'un extrême à l'autre. Et niveau connexion, je n'ai même pas envie de parler niveau connexion. Je suis quelqu'un qui ne parle pas des connexions. Vous savez très bien que sur Infinity War Phare, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé d'histoires de connexion, etc. Et moi, je n'en ai pas parlé parce que ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend des codes. Et moi, je ne suis pas la première personne à m'en plaindre. J'ai une fibre optique. C'est vrai que j'ai l'avantage par rapport à certaines personnes éventuellement qui n'ont pas cette fibre optique. Je ne vais pas m'en plaindre là-dessus parce que je connais des personnes malheureusement qui ont souffert à cause d'une mauvaise connexion. J'ai dû jouer avec du 2, 3 mégas sur BO2 lorsque je faisais du DE. Donc, lorsque je me trouvais en TS avec du 2, 3 barres, effectivement, ça faisait mal au cul lorsque tu jouais à la N ou à la N8. Enfin bref. Donc, la connexion, je pense qu'après, c'est l'habitude de la bêta. Enfin bref, on connaît les bails après tout ça. Niveau des armes, alors niveau des armes, je vais tout de suite vous dire SMG supérieur à R. Mais très clairement, il n'y a aucune AR pour moi qui rivalise avec la PPSH, sauf de loin la STG44. Vraiment de loin, mais au corps à corps, il n'y a aucune arme qui réussit à rivaliser avec la PPSH silencieuse. La PPSH silencieuse est plus puissante que la PPSH sans silencieuse. Alors, n'essayent de nouveau pas de comprendre ces deux nouveaux collègues du Team World War 2. Comme ils ont essayé de nous vendre les Youtubers World War 2, disant que c'était magnifique, etc. Que ça va être un Call of Duty énorme, etc. Et que ça va être un Call of Duty Russian Gun, comme ils aiment bien nous le dire, etc. Totalement faux, totalement fake. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas commencé à critiquer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez été payé. Non, je déconne, bien évidemment, c'est de l'humour. Mais vous avez beaucoup descendu Infinity Warfare. Et je suis le premier à le dire. Moi, j'ai descendu énormément Infinity Warfare. J'ai dit quand même qu'il y avait des choses positives chez Infinity Warfare. Mais vous avez critiqué Infinity Warfare tellement violemment. Même moi, je l'ai critiqué au niveau des Gunfight. Parce que j'ai dit des choses qui étaient totalement vraies. Avec une argumentation. Mais là, concernant World War 2, il y a des énormes soucis que vous ne voulez pas soulever. Que vous ne voulez pas soulever. Et tout de suite, parce que c'est le Call of Duty terre-à-terre, gna gna gna. Et vous sortez le fameux... Alors ça, ça me fait tellement rire. C'est le fameux... Tous les jetpackers, ils ne vont rien faire. Call of Duty terre-à-terre, etc. Non, ce n'est pas ça le rapport. Le problème, c'est qu'on est tombé de nouveau avec un Call of Duty qui a trop de problèmes. Des Gunfight trop aléatoires qui rend les duels impossibles. Qui rend la performance impossible. Oui, parce qu'étant donné que je suis dans la Apex. Le Pop-Stomping, étant donné que c'est un peu le but de la chaîne. Vous proposez des gameplays, etc. Le Pop-Stomping, ça risque d'être compliqué. Après, on se voit jusqu'à la fin. Je ne dis pas que World War 2 est un mauvais jeu. Non, c'est un putain de bon jeu. C'est un kiff. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il rectifie ses problèmes de Gunfight. Parce que si on arrive avec tant de problèmes de Gunfight, prochainement, World War 2, lors de sa sortie, ça va être un IWV2. Vraiment, je ne déconne pas, ça va être un IWV2. Je n'ai même pas encore essayé de checker ce qu'il se passe avec le matchmaking. Il semblerait, alors des potes m'ont dit que ça serait le River Boost des gens. En fait, c'est une technique pour essayer de baisser ses statistiques. Pour tomber avec les meilleurs avec toi et les merdes contre toi. C'est possible de la part de Sedgehammer Games, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Si je dois dire pour l'instant une sorte de mini bilan par rapport à ça, le jeu est stylé et je garde espoir. Et en tout cas, j'espère qu'ils vont rectifier ces choses-là parce que c'est vraiment très, très important concernant World War 2. Voilà, c'était tout. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada